On reprend quelques lignes avant la fin. On reprend quelques lignes avant la fin. Alors, on ne regarde plus maintenant qu'elle est ex-femme de Réhouven, que Lévi n'était pas né lors de la mort de Réhouven. Donc, c'est pour ça qu'il l'a trouvée béhéter. Alors, il peut faire hiboum avec elle. Et la maïta amadéra banna. Alors, pourquoi d'après Chachamim, même ça, ça ne marche pas ? Et que, d'après Chachamim, Sarah ne pourra pas faire hiboum avec Lévi. « Amar kéra » parce que Chachamim utilise le patsouk dans des varines pères et cafées. « Il prendra cette femme pour Yébama » C'est-à-dire, « Adain hiboum imarishonim alea ». Malgré le fait qu'elle a déjà eu hiboum de Chimone, et que maintenant elle va recevoir le hiboum de Lévi, on regarde quand même qu'à un moment donné, elle a dû faire hiboum avec Chimone. Et pourquoi elle a dû faire hiboum avec Chimone ? Parce qu'elle a perdu son mari Réhouven. Or, lorsqu'elle a perdu son mari Réhouven, Lévi n'était pas encore née. Et donc, ça la rend interdite à Lévi à jamais. Même si Chimone, entre-temps, il a fait hiboum à cette Sarah, et qu'il est mort sans enfant, ça n'aidera pas à autoriser Sarah à Lévi un jour pour faire hiboum. Alors, l'agma nous dit, « Ah bon ? » Voici ce qu'on va voir plus tard dans la Mishnab, dans l'Aflam et l'Aflam et l'Aflam et l'Aflam, que si le Yavam, il a fait rentrer chez lui, ça veut dire qu'il a consommé le mariage avec elle, il a concrétisé ce hiboum, disons, alors elle est comme sa femme, à tout point. Si elle est comme sa femme en tout point, qu'est-ce que tu viens me rappeler qu'un jour, elle a été mariée à Réhouven, et qu'il est niftar, et que Lévi n'était pas encore née, donc elle lui est... Maintenant, elle est une femme, une épouse en tout point à Chimone. Or, si tu dis qu'elle est épouse en tout point à Chimone, ça veut dire que quand Chimone meurt sans enfant, Lévi, c'est comme une nouvelle histoire, et que Lévi doit faire hiboum à cette sara. Pourquoi Chacham et l'interdissent ? Ben, Rabbi Yossi Barachamina, mais la mède chez Megarcha des guettes. Rabbi Yossi Barachamina nous dit, c'est quoi quand on dit qu'elle est épouse en tout point ? C'est que s'il veut la divorcer, eh ben, il la divorce avec un guette, comme n'importe quelle femme. Et si ensuite, il veut la ramener chez lui, se remarier avec elle, disons qu'il n'est pas coel, il peut lui donner à nouveau des kibouchis. Voilà, donc comme il a déjà fait la mitzvah, d'accord, comme il a déjà fait la mitzvah, alors, une fois qu'il la divorce, elle est autorisée à se marier avec n'importe qui, et si jamais il veut se remarier avec elle, c'est comme si il reprend Marzir Gros Château, un cas normal, où il devra la reprendre, il ne la reprendra pas en tant que yébama. C'est ça le kibouchi. Il devra lui faire avec yéboucher Kesef, par exemple, en général. On est loin avec yéboucher Kesef, alors là, ça ne sera pas kiboucher Bia. Il va s'enquête pour emprunter le lien et refaire un kibouchi ? Voilà, si jamais il veut la divorcer. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit qu'elle est une épouse en tout point. Ça veut dire, quand il veut la divorcer, c'est pas parce qu'il s'est marié en tant que yébama qu'il la divorce en tant que yébama sans guette. Et c'est pas parce qu'il la divorce avec guette que s'il veut la reprendre, alors puisqu'un jour elle a été sa yébama, alors il la reprendra en tant que yébama, il la reprend comme épouse normale. Alors, la main dit comme ça. Ah, tam ! Donc, ça veut dire que quoi ? Que si elle est une épouse comme tout, alors pourquoi on repart en l'encore de l'issou, de l'échette-i chez l'Oiabe-olamo ? D'accord ? L'échette-ar chez l'Oiabe-olamo. Elle devrait pouvoir faire yboum avec Lévi. Or, pour Chachamim, interdit ce yboum avec Lévi. Pourquoi ? D'agman nous dit, ha tam ! Na melema. Tu peux dire aussi là-bas, ve ybema, sur ce pasouk, ve ybema, adayn yboumim arishonimalea. Que malgré tout, elle a sur elle, cette histoire de yboum qu'elle a déjà eue une fois avec Shimon. Et donc, ve ybbae, khalitsa. Et donc, elle ne peut pas faire yboum avec Lévi. Et donc, elle devra faire... Alors, là, on ne parle plus de Lévi. On dit, tu me dis que c'est une épouse comme tout, et que si tu la divorces, alors il faut lui donner un guet. Alors, si tu dis que tu la divorces, il faut lui donner un guet. Alors, tu peux... tu peux dire qu'il faut qu'elle ait... qu'elle ait khalitsa du frère pour pouvoir être autorisé au chouk. Et tu me dis qu'il peut la divorcer, il a déjà pris un ybama, et bien, il peut la divorcer, et ensuite, elle mouterait au chouk. Elle doit quand même recevoir khalitsa, puisqu'elle quitte une situation de l'iboum. Lagmar dit, non, ça n'est à tam, quelqu'un qui divorce à Yibama, il n'a pas eu donné khalitsa. D'accord ? Il doit la prendre comme épouse. Que van chez les kaha, s'il a déjà prise comme épouse, elle est comme n'importe quelle femme, et donc, elle n'a plus besoin de khalitsa. Elle reçoit un guet, et elle est autorisée à tout le monde. Lagmar dit, ah bon ? Alors tu dis pareil, tu peux dire ici, pareil pour quelqu'un qui a fait le yboum, et ensuite, il y a eu un troisième frère qui est né, alors pareil, tu peux dire que si elle est comme une épouse au deuxième frère, alors elle devrait être moutard au troisième frère. Lagmar nous dit, et khachamim ont dit non. Alors Lagmar nous dit, ha katab rahamana veibema. comme la Torah a écrit veibema, donc il lui fera le yboum, ça nous indique quoi ? Ça veut dire que Shimon fera yboum à cette Sarah, la femme de Rouven, et par le fait qu'il fait le yboum, tous les frères qui vont venir, qui vont naître après, seront de facto interdits à cette Sarah. si un jour, Shimon devait mourir, sans enfant. Lagmar nous dit, omar haïta, comment tu apprends ça du passouk ? De dire, ul kaha, ça veut dire je peux l'autoriser à se marier à tout le monde avec un guet, sans avoir besoin de Khalidza, et de me dire, de veibema, je l'interdis à tous les frères qui vont naître après ce yboum que Shimon lui fait. Pourtant, on peut comprendre du passouk de manière opposée. C'est-à-dire, ul kaha, tu pourrais dire que ul kaha il apprendra comme épouse, ça veut dire que le troisième frère aussi pourrait l'apprendre en tant qu'épouse, vu que Shimon lui a déjà fait le iboum, et qu'elle est sa femme en tout point, alors ul kaha, si jamais un jour elle serait en situation de devoir à nouveau faire iboum, et bien le troisième frère serait valable. Et veibema, c'est quoi veibema ? Ça veut dire que quand le Shimon fait iboum a cette femme et qu'il veut la divorcer, peut-être qu'elle a encore un statut de ibama et qu'il faudrait lui donner halitsa ? Alors, on va nous dire mistabra, chedi hetera ha hetera, ou chedi isura ha isura. D'accord ? C'est plus logique de faire une dracha d'un éther à un autre éther et de dire que de ul kaha, ul kaha, c'est-à-dire il peut la prendre comme épouse, on considère qu'elle est autorisée si la divorce, juste avec un guet, sans avoir besoin de faire halitsa. Ou chedi, isura ha isura, et on préfère faire une dracha de un isur pour un isur, et de dire quand tu dis ve ibama qu'il la prendra comme ibama et au moment où Shimon l'apprend comme ibama tous les frères ne peuvent pas faire ibama qu'ils ne sont pas nés alors ils ne peuvent pas faire ibama elle ne peut pas faire ibama avec eux qu'à ma shmalane que même si Shimon l'aurait prise en épouse en tant que ibama et qu'il viendrait à mourir et bien les frères aussi ne pourraient pas faire ibama ça c'est l'avis de Chachamim. Alors la marat du bon maintenant qu'on a bien expliqué Chachamim où le Rabbi Shimon l'a dit qu'il n'est pas 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 d'après Rabbi Shimon qui te dit que puisque Lévi quand il naît elle lui est potentiellement autorisée parce que Shimon a déjà fait ibama avec elle et que si un jour quand il grandit Shimon meurt sans enfant et bien Lévi serait amené à faire ibama avec elle d'après Rabbi Shimon parce qu'elle ne lui a jamais été interdite alors si tu penses comme Sarabi Shimon alors il dit si tu veux me dire ça alors sa soeur par la mer sa demi-soeur c'est à dire Sarah admettons que Sarah est demi-soeur de Shimon par la mer c'est à dire Sarah est née d'une union entre Moshe et Rahel et Shimon est née d'une union entre Yaakov et Rahel donc ils sont demi-soeurs par la mer ensuite Sarah elle se marie à Réhouven qui est aussi un demi-frère de Shimon c'est à dire Yaakov a eu avec Léa Réhouven et Yaakov a eu avec Rahel Shimon donc vous comprenez une demi-soeur de Shimon qui se marie avec le demi-frère de Shimon mais par deux mères différentes et deux pères différents finalement Sarah n'a pas le même père et mère et Réhouven n'a pas le même père et mère c'est seulement Shimon qui a le même père que Réhouven et la même mère qui a le même père qui a le même père que Réhouven et la même mère effectivement que Sarah et ensuite Réhouven meurt alors tu peux dire que Sarah peut faire il boum à Shimon même que c'est son demi-frère puisque quand Shimon est née Sarah était déjà mariée avec Réhouven or c'est pas possible donc c'est quoi ce système de dire que puisqu'il n'y a pas une heure où elle était interdite alors elle peut faire il boum mais il y a des cas où tu vas avoir un demi-frère qui va naître après que sa demi-sœur est mariée avec Réhouven et ça ne va pas pour autant l'autoriser à faire il boum avec elle ça reste sa demi-sœur elle m'a dit il s'ouvre à hôto l'échan azal il dit mais le iboum ne peut autoriser que l'interdit de se marier avec sa belle-sœur mais l'interdit de se marier avec sa demi-sœur il reste toujours là donc nous quand on réfléchit par rapport au iboum c'est toujours par un cas bien précis de pouvoir se marier avec sa belle-sœur qui normalement on n'aurait jamais pu se marier si si par exemple Réhouven avait divorcé sa femme Shimon n'aurait pas jamais pu se marier avec elle c'est seulement parce qu'il est niftar que là il y a 100 enfants que là il y a une misva de iboum la maman me dit bon ok alors quand tu me toi tu m'autorises tu dis à Lévi qu'il peut faire il boum mais l'interdit de faire il boum à la femme de son frère qui est niftar avant que le Yavam naître où c'est qu'il est parti vous voyez Chakramim ils occultent le fait que Shimon au milieu il a fait un iboum il se dit mais attends à un moment donné cette femme Sarah elle était donc mariée avec Réhouven Lévi est né après la mort de Réhouven donc au moment où elle a eu besoin du iboum Lévi n'était pas encore né donc ça l'élimine de toute forme de iboum dans l'avenir ça c'est la vie de Chakramim même si Shimon en a fait au milieu un iboum la grandeur dit il n'y aura jamais de hétère se marier avec sa demi-sœur ça ne sera jamais possible par contre se marier avec son ex-belle-sœur dans certaines situations où on doit faire le iboum c'est autorisé donc ne compare pas l'issue de Echétar il a des fois une des autorisations lorsqu'on doit faire l'iboum donc c'est pour ça que c'est pas la peine de me dire ça c'est d'après l'Arabie Chimone c'est pas la peine de me dire que puisque Sarah a été à un moment donné interdite à Lévi parce qu'il n'était pas encore né alors ça sera pour tout le temps non du moment où Chimone a fait iboum au milieu et que Lévi est né après le iboum alors elle vient chez lui un jour où elle doit faire iboum comme n'importe quelle femme n'importe quelle ex-belle-sœur qui viendrait faire iboum donc ça c'est la réponse d'Arabie Chimone alors la nouvelle Mishnah c'est Mishnah qu'on avait déjà vu plus haut qui a été ramé plus haut voici la règle qu'on donne pour la iboum si elle fait partie des 15 femmes qu'on a vu dans la première Mishnah d'accord qui sont des Arayot et qui ne peuvent pas faire iboum alors non seulement elles font pas iboum mais même la Tzara ni elle fait Khalitha ni iboum et oui il dit il dit c'est-à-dire bien sûr que la Herva elle fait pas Khalitha iboum mais même la Tzara la rivale parce qu'on a un clal comme on a vu dans Babi Mel tout celui qui n'est pas apte à faire iboum il n'est de facto pas apte à faire Khalitha alors la Mishnah nous dit pardon c'est-à-dire si cette Ibama n'est pas Asura ou Yavam en tant que l'issue carré de Arayot simplement elle a un l'issue mitva alors c'est-à-dire Shimon donc disons que voilà on va voir plus tard mais en tout cas il s'ouvre mitva c'est par exemple deux frères Réouven et Shimon Shimon s'est mariée avec Sarah mais qui est une de ses proches c'est-à-dire qui est une des proches de Réouven Midrabanan elle a un lien de parenté avec Réouven alors quand Shimon meurt sans enfant et qu'elle doit faire iboum avec Réouven là elle ne peut pas faire iboum Midrabanan ah si elle ne peut pas faire iboum Midrabanan on va expliquer c'est quoi le cas elle doit faire Khalitha et Yissour Kedoucha pareil c'est quoi Yissour Kedoucha toujours Réouven Shimon deux frères Shimon se marie avec Sarah qui est Mam Zéret et donc un Mam Zéret qui se marie avec un Juif ou l'inverse les Kedouchis ils sont aussi mais c'est Assur c'est un lave on n'a pas le droit donc Shimon meurt sans enfant et donc elle vient chez Réouven en iboum mais elle est Mam Zéret donc Sarah elle lui est Assura en iboum Midrabanan seulement pas Minatora donc c'est pour ça qu'elle doit recevoir Khalitha pourquoi ? oui parce que c'est pas un Issour Kedoucha c'est un Issour Lave et donc on a un Clal aussi qui dit que si quelqu'un doit faire iboum à deux femmes qui sont issues en fait de deux frères qui sont décédés sans enfant et en plus de ça elles sont sœurs alors elles lui sont interdites Midrabanan parce que on peut pas faire iboum aux deux ça se parie avec deux sœurs donc là-bas on dit qu'elles font Khalitha elles font pas iboum c'est à dire que quand chacune séparément était autorisée à lui en tant que Yébama mais s'il y en a une qui a Sura Mishoum Erva par exemple c'est sa belle-fille ou sa belle-mère alors la sœur l'autre sœur d'accord qui peut qui elle peut faire le iboum et bien elle fera pas aussi le iboum elle fera Khalitha elle fera pas iboum parce que la première ne peut pas faire iboum avec lui Isour Mitzvah donc quand il y a un Isour Mitzvah Shniyot Midivre Sofrim quand on dit que le Isour Mitzvah il concerne des Shniyot la Harayot Shniyot la Harayot ça veut dire que une autre génération en Harayot par exemple on n'a pas le droit de se marier avec sa mère mais sa grand-mère est considérée comme une tosses faite sur la Herva de sa mère sur l'interdirection de sa mère et pareil la femme de son grand-père d'accord la femme de son père c'est la source c'est la Herva et la femme de son grand-père aussi c'est une tosses faite qu'on a fait à Herva Techetavid ça c'est ce qu'on appelle Shniyot alors ça c'est Midra Banat c'est Hachamim qui a institué ces interdits et donc comme elle lui est interdite au Yavam seulement Midra Banat alors c'est pour ça qu'elle doit faire Khalifa le Yissour Kedusha le Yissour Kedusha qu'on a dit par exemple lorsque c'est pas un Yissour Caret c'est juste un Yissour Lav mais c'est quoi par exemple Al-Manal et Kohen Gadol une veuve un Kohen Gadol vous savez qu'il ne peut pas se marier avec une veuve contrairement aux autres Kohenim qui peuvent le Kohen Gadol peut se marier avec une jeune fille vierge une divorcée ou une femme qui a reçu la Khalifa avec un Kohen Hediot un Kohen Standard Lambda c'est interdit ça c'est les Yissour Kedusha Mamzéret ou Nétina les Israëls donc une Mamzéret ou Nétina alors Nétina c'est les Givronim qui font partie des sept peuples qui se sont convertis et ils ne sont pas vraiment convertis c'était une sorte d'arnaque alors David Améler et son Bédine les ont interdits de se marier avec eux ils ont interdits de rentrer dans la communauté et donc il s'appelle Nétinim parce que Yéhoshua les a donnés c'est-à-dire les a nommés à une certaine mission qui faisait en sorte qu'ils allaient être reconnaissables parmi le peuple juif et c'était quoi ? de couper du bois et de puiser de l'eau donc Yéhoshua il leur a fait la Xera à un moment du Xera était valable seulement jusqu'au Bétamigdash et David a fait la Xera à jamais donc ceux-là ils n'ont pas le droit de se marier avec des Béné Israël et s'ils l'ont fait c'est un surlap c'est ça ce qu'on appelle un sur Kéloucha alors voilà vous batz Israël et Nathine ou Mamzère ou alors une fille juive qui se marierait avec un Nathine ou un Mamzère alors là si dans ce cas elle perdrait donc son mari elle devrait faire Ibu elle est interdite au Yabam pour toutes ses raisons et donc elle doit faire Khalitha et pas Ibu d'accord ? c'est tous des cas où Minatora elle aurait pu faire Ibu mais comme il y a un surlap alors elle fait Khalitha elle ne fait pas Ibu elle n'est pas complètement exemptée parce qu'elle avait quand même une obligation Minatora voilà une attache l'agma nous dit c'est quoi Khalam l'amroube ibama Khalal l'éhatouye maï quand on dit une règle c'est bien pour inclure quelque chose et puis tu dis une règle et tu me donnes que des cas bien définis alors tu inclues quoi l'éhatouye tsarat aylonit ce Khal il vient inclure la rivale d'une aylonite une fille qui ne peut pas avoir d'enfant et donc elle est pour d'Uboum et Khalitha pourquoi on fait l'Iboum ? pour donner des enfants aux frères qui n'y font pas mais si elle ne peut pas parce qu'elle est aylonite alors elle est Tura autant d'Uboum que de Khalitha voilà donc elle est Tura de et alors ça vient nous inclure quoi que la tsara la rivale de cette aylonite elle frappe Tura de Iboum et Khalitha ah tu vas me dire que l'aylonite elle n'est pas Tura de Iboum parce que c'est une herva c'est une femme permise mais c'est simplement qu'elle n'est pas dans le critère de Hacher Teled elle donnera des enfants et le but d'Uboum c'est de donner des enfants c'est pour ça qu'elle est interdite et bien malgré tout la tsara c'est pas un cas de tsara tervin c'est un cas de tsara aylonite et bien malgré tout le khidouche c'est qu'elle sera exemptée aussi de Iboum et de Khalitha c'est pas le khidouche c'est sur la Khalitha ou que des ravassites c'est comme ravassites qui pensent comme on a vu dans Bafioubet à Moudalèf qu'une aylonite elle est Tura de Iboum et en plus elle est poterette sa rivale de Iboum et Khalitha ok il y en a qui disent comme ça que quand on dit le Klai de Dutmichna il est venu exclure pas inclure quelque chose et dire quoi kolche isura isura erva vudeh asira sarata c'est à dire à tout moment où on a un cas de isura erva d'accord on peut pas faire Iboum parce que c'est par exemple sa soeur d'accord un parent proche un parent proche alors wudeh asira sarata c'est à cause de ça que la rivale est aussi exempte de Iboum halo isura ou isur erva si le l'impossibilité de faire Iboum n'est pas liée à isur erva sarata lo asira alors la rivale n'est pas exempte du Iboum elle doit faire Khalïtza ou Iboum ou les maotemai et ça vient exclure quoi à ma rafram les maotem sarata ilonit ou des loke ravati rafram nous dit que c'est justement pour exclure le cas de la sarata ilonit la rivale de la ilonit qu'elle elle est autorisée à faire Iboum et pas comme ravati qui a voulu l'exempter de Iboum et de Khalïtza comme une sarata erva c'est pas une sarata erva donc elle est pas exempte de Iboum et de Khalïtza après on a dit dans la Mishnah sa soeur qui en même temps fait Ibama alors elle fait Khalïtza ou Iboum la de maire nous dit la soeur de qui doit faire Iboum si tu veux me dire que c'est parce que c'est un Isour Mitzva d'accord les proches parentes la soeur de qui alors on va savoir de qui on parle de la soeur qui va alors tu veux me dire que quoi c'est la soeur de la Ibama et qui donc la soeur de la Ibama cette Ibama est intervient en tant que Isour Mitzva alors qui va puisque Minatora elle doit faire le Iboum pas seulement la soeur mais aussi la Ibama elle-même vous vous rappelez on avait dit c'était deux soeurs qui étaient mariées avec deux frères qui sont Niftar et qui viennent chez le troisième il ne peut pas faire Iboum aux deux alors si tu me dis que Minatora elle doit faire Iboum alors et qu'elle ne peut pas faire Iboum finalement juste à cause d'un Isour Midra Banan ce qu'on appelle un Isour Mitzva alors s'il fait Iboum avec la soeur il fait la soeur qui ne peut pas elle faire Iboum qui est un interdit Isour Midra elle est pénalisée la commande alors alors tu ne peux pas parler en fait d'un cas où il y a Isour Midra vous vous rappelez dans la Mishma on avait dit c'est quoi Isour Midra on avait donné un exemple de deux frères voilà Shimon se marie avec Sarah mais elle lui est proche Shimon il n'aurait pas dû se marier avec elle parce que elle est proche il s'ouvre Midra Banan elle fait partie des Chiniot la Harayot par exemple quelqu'un qui se marie avec je crois par exemple un exemple qui se marie avec sa grand-mère l'interdit de se marier avec sa mère ou la femme de son père mais l'interdit de se marier avec la grand-mère c'est à Sour on va détailler c'est quoi les cas de Isour Midra Banan rappelez-vous Isour Midtua et Isour Kedusha sont des Isour Midra Banan maintenant quand on doit faire Isour il y a deux sœurs il y en a une qui est Asoura Mishou 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 D'accord donc l'interdit il n'est que Midra Banan et donc quand il fait Isour avec l'autre sœur il bloque il a pénalisé on va dire Ahod Skou Kato parce qu'elles sont deux sœurs et les deux elles ont besoin d'Ibou mais il y en a une qui va être bloquée Minatora parce qu'il aura fait l'Ibou avec Midra Banan alors donc c'est pas de ça qu'on parle et là Ahota des Isour Erva quand on dit que c'est Ahota Ahota chez Iye Binta qui doit faire Khalitza ou Ibou c'est une Ahote d'accord une sœur d'Unie Bama qui elle est à Soura en tant qu'Isour Erva c'est plus grave alors là puisqu'il ne peut pas faire Ibou avec la Isour Erva et qu'elle est complètement exemptée c'est pas qu'elle doit faire Khalitza comme dans un Isour Midra ou un Isour Bloucha alors c'est pour ça que l'autre sœur elle elle doit faire Ibou ou Khalitza elle est complètement autorisée au Ibou Ah tu viens de dire que ces deux sœurs il y en a une et les deux elles ont besoin d'Ibou oui mais il y en a une que je ne peux pas du tout faire Ibou avec elle parce qu'elle est Erva elle est Minatora et donc c'est pour ça que la Mishina nous dit où elle fait il Khalitza ou Ibou et on va l'enverter regarder c'est l'agma elle en parle maintenant Isour Midtva Shniyot on a dit c'est quoi Isour Midtva c'est des Shniyot la Arayot alors l'agma demande Annaï Karele Isour Midtva si c'est Shniyot la Arayot pourquoi tu l'appelles Isour Midtva parce que c'est une Midtva d'écouter les injonctions des Chachamim et comme c'est une interdiction mis d'ivre Sofrim Isour Midtva et elle ne doit pas faire Ibou même que Minatora comme Chachamim ils ont interdit elle ne fait pas Ibou alors Isour Kdusha Almana les Kohen Gadol Grusha les Kohen Idiot maintenant qu'est-ce que c'est Isour Kdusha si on a dit une Almana pour un Kohen Gadol ou une Divorce pour un Kohen Idiot la Mishina demande Annaï Karele Isour Kdusha pourquoi on l'appelle Kdusha dire on a dit que les Kohenim devront rester sanctifiés devant Hachem c'est donc un Isour Kdusha il est appelé un Isour Kdusha Tariya Rabi Yehuda Makhlif Isour Mitzva donc là il nous dit Rabi Yehuda inversé ces noms et il disait Isour Mitzva c'est quoi Isour Mitzva c'est pour Almana les Kohen Gadol ou Grusha les Kohen Idiot pourquoi d'après lui c'est pas Isour Grusha c'est pas Isour Mitzva dire Siv parce qu'à la fin de Vaikra et lui Vaikra tout le séfer Vaikra il appelle Torah de Kohanim d'accord c'est pas lui qui appelle ça s'appelle Torah de Kohanim et le dernier pas de soupe de Vaikra c'est Eleha Mitzva Tachèr Tivachem El Tmoshé El Béhara Trinay Eleha Mitzva donc ça nous implique que tous les dînimes des Kohanim qu'on voit dans ce séfer Vaikra alors ils sont appelés donc Isour Mitzva tout ce qui concerne les Kohanim alors Isour Gdusha Shniot Midivret Sofrim lui il va te dire Isour Gdusha c'est quoi c'est les Shniot la Hayot qui sont interdits Midivret Sofrim Ben Maïkare Isour Gdusha pourquoi on l'appelle Gdusha quel rapport avec les Shniot la Hayot Amar Abaye tout celui qui s'exécute selon les injonctions des Chachamim et ben il est appelé un saint Amar Lé Rava Rava il dit Abaye Vechol Cheinou Mekem Divret Chachamim Kadosh ou Delomikré Rasha Nami Lomikré tu veux dire que quoi ceux qui n'écoutent pas Chachamim alors on l'appelle pas Kadosh et donc s'il n'est pas Kadosh il n'est pas aussi Rasha mais bien sûr c'est un Rasha et là Amar Rava Kadesh Asmach Bémoutarna Rava nous dit c'est quoi pourquoi on appelle tu fais partie d'un peuple saint au-delà le-demain pour ne pas arriver un jour à transgresser un issue Minatora de se marier avec des Harayot Mamash Minatora C'est pour ça que ce qui est permis Minatora et qui interdit Midi Vrecha Khamim on a appelé Isouré Kedusha d'après Abdiouda Alors maintenant on va détailler Al-mana des Kohen Gadol On a dit dans la Mishnah qu'une Al-mana qui doit faire Iboum avec un Kohen Gadol alors comme elle ne peut pas faire Iboum parce qu'elle lui est interdite alors elle fait Khalitza et pas Iboum Alors qu'a passé avec Vétané ? Le Tana de notre Mishnah il dit que finalement qu'elle ne pourra jamais faire Iboum à un Kohen Gadol Soit qu'elle est veuve de son mari Kedusha après qu'il lui a donné juste les Kedushin soit qu'après avoir consommé le mariage dans les deux cas on la considère comme une veuve interdite au Kohen Gadol Je comprends qu'une Al-mana qui a déjà consommé le mariage qu'elle a eu les Nisouim elle est déjà plus vierge alors ça vient elle vient être interdite au Kohen Gadol par rapport à un Asse parce qu'il y a écrit Vehou, Ishab, Ipoule, Haïka il doit prendre une vierge et aussi par rapport à un Lotha Asse qui dit Al-mana Loïka il ne doit pas prendre une veuve alors c'est pour ça qu'un Asse de Iboum ne peut pas venir repousser un Lotha Asse et un Asse en même temps et là Mina Irousine met une Al-mana qui est veuve après avoir reçu juste les fiançailles et les Kedushin elle n'a pas consommé le mariage donc elle est toujours vierge alors Lotha Asse Gréda ou il n'y a juste un Lotha Asse de Al-mana on n'a pas Al-mana Loïka il n'a pas le droit de prendre une veuve mais elle est vierge donc il y a vos Asse veïtrez Lotha Asse là le Asse de Iboum il peut venir contredire repousser le Lotha Asse de se marier avec une veuve puisque c'est une veuve qui est encore vierge et vous vous rappelez on avait dit qu'un Asse repousse un Lotha Asse qui n'a pas de carette parce que s'il y a carette c'est trop fort et l'Otha Asse est trop fort il ne peut pas être poussé juste par un Asse et là c'est pas carré pourquoi même une Al-mana elle est Asura au Kohen Gadol en tant qu'Iboum voici que le Passouk à propos de la Khalitha il dit dans des varilles c'est vrai qu'a fait Passouk Zayn donc ça veut dire qu'il ne veut pas la prendre comme Yibama alors elle va monter sur la porte d'accord à Chara sur la porte de la ville d'accord au Beddine en fait chez En Talmud Lomar Yébimto qu'on n'appelle pas ça Yébimto puisqu'elle va être Sakhalitha d'accord elle va recevoir Khalitha pourtant on l'appelle La Yébama elle va à la porte de la ville Matalmud Lomar Yébimto alors pourquoi on l'appelait encore Yébimto Sakhalitha c'est pas ça Yébama ça va être Sakhalouta parce qu'il peut y avoir une Yébama qui ne peut faire que Khalitha et qui ne pourra jamais faire de Yéboum qui c'est cette Yébama c'est celle qui peut faire que Khalitha et pas Yéboum c'est ce qu'on appelle les Khaïvé la ville d'accord quelqu'un qui ne peut pas se marier avec elle parce qu'elle lui intervient avec un lave et c'est quoi par exemple Almana Mina Irousine les Kohen Gadol une Almana qui était veuve juste après avoir reçu les Kibouchines même qu'elle est encore vierge elle est encore Asura au Kohen Gadol alors qu'il m'a dit ah bon mais Maha il écrit tout mais t'as qu'à dire que sur ce passou qui parle de qui de ceux qui sont interdits Mishoum Kare et pour te dire quoi que même les femmes qui sont interdits Mishoum Kare ne croient pas qu'elles sont exemptées autant d'Iboum que de Khalitha elles ne sont exemptées que d'Iboum elles doivent recevoir quand même Khalitha comme ça tu pourrais expliquer le passou pourquoi tu ne fais pas comme ça Amar Krah il te dit non parce que le passou comment il dit si le mari donc le Yabam ne veut pas l'apprendre en tant que Yibama ça veut dire que s'il veut il peut faire Iboum or c'est un cas où elle ne pourra jamais faire Iboum donc de là on voit que quoi tout celle avec qui il peut faire Iboum il peut faire Khalitha et celui qui ne peut pas faire Iboum alors il ne fait pas Khalitha aussi donc comme Haïve écrit tout que tu ne peux pas faire Iboum ce n'est pas la peine de me dire tu ne peux pas faire Iboum mais c'est quand même Khalitha c'est un Khayve Karet c'est un Khayve Karet je ne peux pas faire Iboum parce que c'est un Khayve Karet alors on ne me demande pas de faire Khalitha quand on te dit tu fais Khalitha c'est quand tu pouvais faire Iboum et pour x raisons tu ne fais pas Iboum alors là tu fais Khalitha mais si de toute façon tu n'aurais jamais pu faire Iboum alors le passout ne marche pas ici il ne rentre pas on n'arrive pas à rentrer ce cas dans le passout là comment tu dis alors pareil pour Khayve Karet il ne peut pas faire Iboum alors voilà c'est tout tu devrais si tu dis que tout celui qui ne peut pas faire Iboum il ne fait pas Khalitha alors même des Khayve Karet ça devrait être au même niveau si il ne peut pas faire Iboum il ne fait pas Khalitha alors on a dit que non la commande se dit ça veut dire que le passout a inclus la Iboum et ça veut dire quoi on ne peut pas comparer Iboum et Khalitha comme je veux dire que quoi comme la Khalitha on l'a appris du passout où il y a écrit Yebimto alors de là tu apprends que quoi qu'il peut y avoir comme dans le même passout que tu as Khalitha et Iboum tu peux avoir un cas où elle ne peut pas faire Iboum mais elle fera Khalitha Marahita comment tu vois ça du passout c'est à dire pourquoi tu as plus choisi d'exclure les Khalitha de Khalitha de ce passout quand on dit et de m'inclure les pour pouvoir faire Khalitha même qu'ils ne peuvent pas faire Iboum comment tu as choisi de plus repousser l'un que l'autre la Marahita il est logique de penser qu'on est qu'on est méhaïef de Khalitha des Haïve-la-vin qui sont moins graves que Haïve-kri-tout pourquoi ? Haïve-la-vin d'accord ? d'accord ? Caret les Arayot d'accord ? par exemple la sœur alors là même pas les Kiddushines ils sont ils ont une attache et donc c'est pour ça que si tu ne peux pas faire Iboum alors même Khalitha tu ne fais pas Khalitha Metivrava Rava est l'objet mais regarde il y a une Braitha qui nous dit quelqu'un qui ne pouvait pas faire Iboum parce qu'elle lui était à Soura en tant que Isourmitva ou Isourkdusha si malgré tout il a fait Iboum avec elle ou il lui a donné la Khalitha et bien elle est exemptée ça veut dire elle exempte sa rivale de faire de faire Iboum Khalitha c'est-à-dire que c'est tout ça alors si tu me dis que les Haïvé Lavin c'est Mina Torah c'est quoi ? où il sait qu'il a enseigné le lave ? dans la Torah c'est un interdit Mina Torah malgré tout s'il a fait ça veut dire malgré tout elle peut venir qu'en Khalitha et pas en tant qu'Iboum parce qu'il est interdit Mina Torah si malgré tout il a fait Iboum alors si dans un c'est-à-dire pardon si dans Haïvé Lavin c'est Midorah alors elle pourrait faire que Khalitha ne peut pas faire Iboum alors dans un cas où la Yébama lui est interdite Mishum Isur Kedusha et qu'il a quand même fait Iboum avec elle pourquoi la Tzara la rivale elle est exemptée ? la Torah elle lui enlève le dîn de Iboum donc s'il va avec elle c'est même pas considéré comme un Iboum dans Haïvé Lavin donc pourquoi la rivale elle serait autorisée à se marier avec n'importe qui ? Où motive là de Où me faire avec là ? lui il pose la question Rava il répond lui-même et il dit quoi ? Lits dadin katane on a parlé pour quelque chose de qui est rattaché à ce Isur c'est-à-dire Ba'alea à Isur Mitva s'il va avec elle donc il fait Iboum la rivale est exemptée du Isur Mitva c'est-à-dire que quoi ? si la rivale elle est rivale d'une femme qui est interdite de l'Ishur Mitva comme Ibra Banan alors non s'il va avec celle qui est Isur Mitva alors il a fait Iboum puisque Minatora il aurait pu faire ce Iboum donc il l'a fait une Vra Banan ça lui était interdit alors à cause de ça la rivale est exemptée mais un Isur Kedoucha que Minatora il n'y a pas de Iboum s'il va faire Iboum c'est pas Iboum alors ça n'exemple pas la rivale Halatla à Isur Kedoucha et donc quand on a dit qu'il faut qu'il fasse Halitsa ça veut dire que si il lui a fait Halitsa la rivale est exemptée de quoi on parlait d'Ishur Kedoucha parce que Minatora elle était de Halitsa et donc s'il a fait Halitsa alors l'autre elle est exemptée Metiv Rava Rava il dit mais attends il y a une autre Vraïta qui dit Petsua Daka c'est quoi Petsua Daka ? c'est quelqu'un qui a eu qui a été blessé au niveau de ses testicules ou Khrouchofra c'est quelqu'un qui a été blessé au niveau de la verge Séris Séris donc c'est un énuque qui a été donc Séris Adam ça veut dire que c'est un un castré donc il est né normal et c'est un homme qui l'a castré donc ceux-là on n'a pas le droit de se marier avec eux une juive n'a pas le droit de se marier avec eux donc si le Yavam c'est lui qui est il est trop vieux donc il ne peut pas faire d'enfant dans tous ces cas ou on fait Khalitsa ou on fait Iboum la main nous dit attends Ketsad comment c'est possible Metu si donc s'ils sont morts sans enfants et ils ont des frères et ses frères ont des femmes et les frères ils ont fait un ma'amar à ces femmes de ceux qui sont Niftarim sans enfants ou alors s'ils leur ont donné un get ou alors ils leur ont donné Khalitsa ça veut dire autant que ma'amar get ou Khalitsa ce qui a été fait a été fait ça veut dire quoi ? que dans tous ces cas le ma'amar il a fait il donne une certaine acquisition mais que Midra Banan la Khalitsa il autorise à se marier avec n'importe qui et le get quelqu'un qui donne le get ça fait qu'elle est interdite à tous ses frères on a dit une belle soeur divorcée elle est interdite à tous les frères du mari c'est un castré qui s'est marié dans tous ces cas ils font Khalitsa ou ils boument alors il se dit mais si ceux là ils sont morts sans enfants d'accord et ils ont des frères voilà mais ils n'avaient pas le droit de se marier au départ donc c'est bon en tout cas c'est les frères qui sont comme ça non non oui mais tous ces cas ce n'est pas des choses qui sont depuis la naissance ils étaient mariés béétères ils ont eu ensuite un accident d'accord dans les parties génitales d'accord donc ça veut dire que le mari est normal voilà c'est à dire le premier mariage était normal c'est les frères qui ont un défaut non c'est pas les frères c'est pas les frères c'est celui qui est mort on va voir on va voir venez on fait toute la break-up on va poser des questions on reprend qu'est-ce que metou velaim achim donc ils sont niftah sans enfants et ils ont des frères velaim nachim et donc ils ont ils ont des femmes donc c'est des frères qui sont morts sans enfants ils ont des femmes qui doivent faire hibou maintenant velaim achim velaim achim velaim achim et les frères qui devaient faire hibou mais alors ils ont fait mahamar ou alors velaim achim ils ont donné un guet ou alors ils ont fait c'est-à-dire le mahamar il fait c'est à qui midrabanan la chalitza il autorise à tout le monde et le guet il interdit à tous les frères alors si les frères ont une relation avec les femmes de celui celui qui était donc Patsouadaka Khrouchofra Séris Saddam et le Zaken et ils ont fait hiboum à ces femmes qu'à nous et bien ils ont fait ils les ont acquises en tant que hiboum alors maintenant on va voir juste la femme déjà la femme de ceux qui étaient problématiques metouachim ou alors le contraire maintenant si les frères leurs frères sont morts sans enfant maintenant c'est eux eux-mêmes le Petsouadaka d'accord il a perdu tous ses frères et toutes les femmes de ses frères elles viennent chez lui et lui il est Petsouadaka Khrouchofra Séris Zaken d'accord Séris ou Zaken mais qu'est-ce qu'il fait lui il leur fait un mahamar ou il leur donne un guet ce qui a été fait ça a été fait et donc c'est quoi ce qui a été fait le mahamar il leur donne un kinyan midra banan la khalitsa si ils donnent khalitsa toutes ces femmes elles sont autorisées au chouk elles peuvent se marier avec qui elles veulent et le guet il les interdit à tous les frères et s'il a été avec elle alors qu'il n'avait pas le droit il l'a acquise mais ils doivent la divorcer ça lui est interdit de rester une minute de plus avec elle pourquoi comme c'est écrit dans le débat le pétouadaka Khrouchofra Bikha Lachem d'accord chaque seconde qui reste avec elle il est en train d'être ouvert sur un lave donc il doit divorcer si tu me dis Khaïve Lavin c'est quoi Khaïve Lavin ici le pétouadaka il n'y a pas le droit de se marier et il s'est quand même marié alors une Yébama qui est interdite au Yavam en tant que Khaïve Lavin alors Mideoraita elle peut faire que Khaïta mais elle ne peut pas faire Riboum et le pétouadaka ou le Khrouchofra ou le Lénuc qui sont Khaïve Lavin Imba Alou si ils ont quand même fait Riboum Amaï Kalou pourquoi tu me dis qu'ils les ont acquises il n'avait pas le droit Minatora il n'y a pas de Riboum Imba Alou c'est-à-dire si le Khrouchofra il a eu une relation il l'a prise en tant que Yébama alors pourquoi il l'a acquise et que je me dis il l'a acquise alors il doit il doit la divorcer mais l'acquisition est bonne l'acquisition ne doit même pas être bonne et là Ama Rava Rava il nous dit alors finalement Khaïve Lavin il peut faire Riboum les Yébama qui sont à Sourad Mishum Lav Baysour Lav elles peuvent faire Riboum parce qu'un assé il est doré l'autre assé alors Almana mina irousi nami asseve l'autre assé on reprend le cas de la Almana qui était fiancée elle est encore vierge il n'y a qu'un seul l'autre assé ici pour le Kohen de ne pas prendre une veuve mais elle est encore vierge donc normalement l'assez de Riboum doit repousser ce l'autre assé il te dit tu as raison mais et on a un autre pas de souk c'est ça le problème dire qu'il comme c'est écrit dans Vaikra Père Khafage Pasouk ils doivent faire ils doivent rester sanctifiés alors c'est vrai que normalement il aurait pu un assé il pourrait repousser le lotar assé mais on leur a demandé de rester Kedoshim et donc le assé de Riboum n'est pas assez fort pour venir repousser le lotar assé de la veuve et le assé en plus qu'ils ont de rester Kedoshim d'accord parce que tout à l'heure quand on a dit assez les lotar assé pour le koen Gadol on a dit le assé c'était il doit prendre une vierge à part ça il y a écrit juste après il doit pas prendre une veuve alors là c'est plus de prendre une vierge qui est le le assé c'est de rester Kedosh alors donc le hiboum ne peut pas repousser un assé un lotar assé la main de dire ok j'ai compris pour le koen tu m'as bien répondu mais une mamzérette qui est interdite à un israël qu'est-ce que tu vas me répondre dessus ici il n'y a que le assé de l'eau il n'y a pas que ce n'est pas des koenim c'est des israël alors pourquoi la mitzvah de l'hiboum ne repousse pas ce lotar assé de l'eau il n'y a pas il n'y a pas Kedoshim mais il y a un autre pasouk toujours dans Vaykra là dans Perek Yudas pasouk même dalet là on parle de tous les bénis qui doivent rester sanctifiés alors il te dit ah bon alors ça concerne tous les bénis alors à chaque fois que tu vas voir un assé l'autre dans quel cas tu vas pouvoir me dire qu'un assé repousse un autre assé à chaque fois que tu vas te trouver dans cette situation et tu vas me dire mais attends c'est un assé qui repousse à l'autre assé mais il y a aussi le assé de de donc il n'y a plus jamais dans la Torah un cas de assé et là et là Rava Rava il répond il dit bon ça veut dire Mina Torah une Almana Mina parce qu'il y a plus parce qu'il y a plus que le lotarassé de Almana et le assé de l'iboum il devrait repousser le lotarassé mais c'est eux qui ont fait la gzera ils ont interdit de faire l'iboum avec une Almana Mina parce que si on va voir ça on va dire ça va à quoi le gadol il interdit à une Almana mais pour le hiboum on lui autorisera même une Almana et une Minanissouim on ne va pas faire la différence entre Almana Mina et une Almana ou Minanissouim ce n'est pas des choses qui se savent vraiment d'accord parce que rappelez-vous qu'avant les Kirushim et Nissouim c'était pas le même jour c'était longtemps après donc les gens ils vont voir qu'elle a perdu son 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 mari mais ils ne vont pas savoir si c'est Minanissouim et Minanissouim et Minanissouim ils vont confondre et pour ne pas arriver à cette confusion Khamim ils ont interdit le hiboum au Kohen Gadol avec une Almana Mina et Roussi même que Minatora il avait le droit alors l'agmarado demande qu'est-ce que tu vas pouvoir dire là il n'y a pas il n'y a que le lot à assez ok je comprends que Khamim ils ont fait une miséra pour le Kohen Gadol parce qu'on va confondre Almana et Roussi mais là Mam Zeretou Netina l'agmarado dit oui Zerah Bimkom Mitzvah Atushelou Bimkom Mitzvah on va dire pourquoi elles sont à Surot Beiboum parce que si on les autorisait à venir au sein de la communauté juive Bimkom Mitzvah lorsqu'on est amené à faire une mitzvah c'est à dire on va dire exceptionnellement on va dire parce qu'il y a une mitzvah de donner une descendance au frère le frère s'était marié avec une mamzérette et ben on a quand même la mitzvah alors si on s'autorise des raisonnements comme ça alors même le cas il va dire ah oui je suis marié avec une mamzérette moi aussi je peux me marier avec une mamzérette il va oublier que lui il a fait pour une mitzvah de Iboum donc on a interdit tout l'agmarado dit et la méata et chez ta hivme aviv l'otitya bèm zéravishou et chez ta hivme imo c'est à dire alors la femme de son frère qui partage par le même père d'accord c'est son demi frère elle ne devrait pas faire Iboum non non elle fait Iboum mais il dit elle ne devrait pas faire Iboum pourquoi ? parce que si on autorise la femme d'une demi frère alors on va l'autoriser les gens risquent de s'autoriser aussi de faire Iboum avec la femme de son frère mais qui partage la même mère que là là-bas il n'y a pas la mitzvah de Iboum elle lui est à sura mishou misour karet de eshetach d'accord vous vous rappelez on avait dit le Iboum c'est comme seulement pour deux demi frères du même père parce qu'il y a l'héritage derrière quand il n'y a pas l'héritage c'est des demi frères par la mère il n'y a pas la mitzvah de Iboum et bien ils partagent la même mère ou ils partagent le même père avec deux mères différentes on a dit le Iboum c'est que quand ils partagent le même père s'ils partagent la même mère mais ils ont deux pères différents du fait que s'il y avait eu un héritage chacun aurait pris un autre héritage puisqu'ils ont deux pères différents ils n'ont que la même mère en commun et l'héritage se transmet de père en fils et pas de mère en fils alors donc puisqu'ils ne sont pas réellement frères parce que tu vois que pour l'héritage ils ne sont pas concernés les deux de la même manière alors pour le Iboum pareil ah mais si tu autorises le Iboum avec la femme du demi-frère par le père tu risques de se tromper d'autoriser le Iboum aussi avec la femme du demi-frère par la mère oh celle-là elle m'est interdit comme n'importe quelle belle-sœur ni choum carret pourquoi tu ne fais pas ce raisonnement l'agma répond mais d'un yedi il te dit non la mitzvah de Iboum elle concerne les fils et on sait que que c'est-à-dire que la mitzvah de Iboum elle ne concerne que la femme du frère qui n'a pas eu d'enfant j'ai sauté une ligne la réponse elle est dépendante de l'héritage méda et d'ia donc on ne va pas confondre des demi-frères par le père avec des demi-frères par la mère on sait que la mitzvah de Iboum elle est liée à l'héritage alors bien entendu que quand on va avoir deux demi-frères par la mère et qu'ils ont deux pères différents et qu'ils ne sont donc pas concernés par l'héritage personne ne va arriver à penser que s'il y en a un qui meurt sans enfant l'autre va lui faire Iboum alors ok ils chachènent la banime l'autre y t'y appèment alors on se dit alors une femme qui n'a pas d'enfant ne devrait pas faire Iboum c'est-à-dire le cas classique du Iboum belle-sœur qui meurt qui a perdu son mari sans enfant elle ne devrait pas faire Iboum pourquoi ? parce que si on autorise une femme à faire Iboum alors une femme qui a eu des enfants aussi elle va dire je dois me marier avec mon ex-beaufrère elle ne va pas réaliser qu'il doit faire Iboum pour lui donner une descendance alors qu'elle elle a déjà une descendance pourquoi on ne peut pas se résonner à Iboum tout le monde sait que le Iboum c'est pour donner des enfants si elle a déjà des enfants même pas elle va penser au Iboum et personne ne va lui dire il faut que tu fasses Iboum c'est ton beau-frère alors elle m'a dit ok alors il dit une femme ne devrait pas faire Iboum avec le frère qui est vivant au moment où son mari meurt parce que si on autorise alors elle risque de s'autoriser aussi à faire Iboum avec un frère qui est né après que son frère est décédé et lui il n'est pas concerné par le Iboum on va dire si de toute façon on se doit faire Iboum avec un beau-frère et bien je peux faire Iboum aussi avec le beau-frère que j'ai eu après la mort de mon mari on a dit les gens qui font une mitva ils savent c'est quoi l'origine du patouc qui demande cette mitva tout le monde sait qu'il faut que le frère soit vivant donc il sait que si le frère est né après la mort de son frère bien sûr qu'il est exempté d'Iboum on ne va pas craindre que parce qu'on lui autorise à faire Iboum avec le frère vivant vivant au moment du décès de son mari alors elle s'autoriserait à faire Iboum avec un autre frère qui n'était pas encore né au moment du décès de son mari alors l'agmarrette se dit kolhanashim lotitya benna zera michoumaïlonit elle se dit mais toutes les femmes qui doivent faire Iboum dis-leur de ne pas faire Iboum parce que si on leur permet de faire Iboum une Aïlonite d'accord qui ne peut pas avoir d'enfant elle aussi elle va penser qu'elle doit faire Iboum elle se dit non une femme qui est Aïlonite ce n'est pas fréquent on ne va pas interdire à toutes les femmes du monde de faire Iboum à cause d'un cas qui n'est pas fréquent de tomber sur une Aïlonite qui elle est exempte d'Iboum alors mamzérette ou netina nami l'ofricha et des mamzérette et netina c'est aussi pas fréquent alors pourquoi on leur a interdit de faire Iboum et on a dit si tu fais Iboum parce que c'est une mitzvah avec une mamzérette alors tu risques de te marier avec une mamzérette chez l'obim comme mitzvah et pourtant c'est pas fréquent mamzérette et netina pourquoi on n'a pas dit alors c'est pas fréquent alors on autorise et là tu dis tout le problème de Iboum des Haïvé Lavine c'est pas parce que tu risques de t'autoriser même si tu n'as pas la mitzvah c'est une autre gzera c'est quoi ? quand on dit le Haase il va repousser c'est que pour la première Biya par le fait qu'il a fait une relation avec elle le Yavad il a déjà fait la mitzvah de Iboum d'accord ? en faisant ça il a fait la mitzvah de Iboum même qu'il ne lui a pas encore donné un enfant s'il a de la chance par la première Biya il lui donnerait un enfant mais en tout cas la mitzvah de Iboum quand on te demande on demande à quelqu'un de faire Iboum on ne lui dit pas si tu n'arrives pas à avoir des enfants avec elle tu n'auras pas fait la mitzvah de Iboum non ! du fait que la personne prend son ex-belle-sœur qui n'avait pas eu d'enfant avec son frère qui est Niftah par la première relation il a fait Iboum il a fait la mitzvah de Iboum par contre dans les Haïvé Lavim d'accord ? dès la deuxième Biya la deuxième relation qu'il va avoir avec elle là il commence à faire la Havera quand on te dit Asseh docheh lota Asseh c'est que pour la première Biya là on lui a autorisé à faire Iboum mais à partir du moment où il a déjà fait la mitzvah de Iboum et qu'il reste avec elle et qu'il continue à avoir des relations avec elle là il revient au statut de quelqu'un qui vit avec un lota Asseh la femme qui lui interdit l'ota Asseh d'accord ? quand on dit Asseh docheh lota Asseh déchaïvé lavina pas déchaïvé caret alors il va faire il va avoir une relation avec elle et grâce à ça il aura accompli la mitzvah de Iboum bon maintenant du moment où il fait une deuxième relation avec elle là comme il a déjà accompli la mitzvah de Iboum il revient sur le statut précédent qui était de ah oui mais c'est vrai que c'est sa femme mais le problème c'est que il a fait la mitzvah de Iboum ne se fait qu'avec la première relation pas avec toutes les relations qui suivent donc donc c'est pour ça que quoi il y a une qui vient confirmer ce qu'on est en train de dire donc si les Iboum ils ont fait Iboum qui leur sont ils les ont acquises avec la première relation et ils n'ont pas le droit de les maintenir en couple avec elle dès la deuxième relation Rava nous dit donc il revient sur ce qu'il a dit Rava et il dit comme ça il y en a qui dit non c'est pas Rava qui est revenu c'est Ravashi qui a repoussé les paroles de Rava et il dit comme ça ce que j'ai dit c'est rien du tout je retire ce que j'ai dit de dire que quoi les Haïvé Lavin ils sont avec la première et finalement non ils sont à Sour ils sont à Sour même pour la première Bia Rava parce que Reshlakish elle dit dans toute situation où tu es amené devant tu es concerné par un Asse un Lota Asse si tu peux ça veut dire maintenir ne pas transgresser le lave et réaliser le Asse alors ça va c'est bien tu peux faire Ve'imlav si par le fait que tu vas accomplir le Asse tu vas transgresser le Lota Asse Yavu Asse Ve'itre Lota Asse alors là le Asse viendra repousser le Lota Asse Hacha ici dans le cas de Iboum des Haïvé Lavin Namie Fcha aussi tu peux faire c'est à dire le Yabam il peut accomplir Samitva en faisant Khalitha quelqu'un qui doit faire Iboum c'est quelqu'un qui peut faire où Iboum ou Khalitha maintenant si cette femme lui interdit alors qu'il fait Khalitha Ve'itre Lota Asse Ve'itre Lota Asse et là il le raconte il le Asse et le Lota Asse il n'aura pas le temps de repousser quoi que ce soit Nétivé alors on objecte sur ce qu'il y a d'Irava il dit mais voilà que dans la Braïta qu'on a vu là-haut sur le Petsu Abdaka et le Krujofra qui ne peuvent pas faire qui ne peuvent pas faire Iboum et pourtant on a dit Ve'itre Lota Asse et Sibzi Abad ils ont quand même fait Iboum ils ont quand même acquis ces femmes alors donc on a on a cassé les paroles de Rava et donc de là on voit que quoi que le Iboum du Khaïvé Lavin il n'est à Sour que Midra Banan Mishoum Gzera Biya Rishona à Soudi parce que si on va lui permettre de faire la première relation il va s'autoriser à la deuxième relation c'est vrai que la première relation il est permis complètement mais comme on craint qu'il va s'autoriser pour la deuxième relation alors qu'il doit tout de suite la divorcer alors c'est pour ça qu'on lui a dit l'être tombé ne fait rien